bienvenue chez tout ce qui rouille un branleur arrive à l'instant il n'a pas changé de casquette j'avais envie de vous montrer ça avant de démarrer cette vidéo c'est deux c'est du jamais vu c'est du jamais vu franchement j'ai jamais vu un silone pareil mais bon en gros les gars ça vous dérange pas que je suis en train de filmer non en gros ça c'est ce que davey vient d'acheter il a acheté sa 100 euros voilà donc ça c'est quoi c'est une 80 y z change rarement de modèle là il avait il était sur un 85 y z il a pris un 80 c'est juste moi dès que c'est une bonne affaire je prends voilà il a acheté le lot là donc à une moto complète bon pas le moteur quasiment complète vous nous direz ce qui manque je vous fais un petit aperçu là il manque pas grand chose mais celui qui trouve dans les commentaires trois choses qui manquent eh ben je lui ferai un bisou donc le moteur est mort mais il a acheté le tout 100 euros c'est une 80 y z de quelle année tu m'as dit 2001 les dernières jérôme pareil il nous dérange pas trop ça va salut jérôme ouais ça dégage bref rien que pour la mousse rentale ça va aller le coup tu vois la mousse elle est pas mal un peu d'étain voilà donc là il ya tout ce qui est pas les petits détails alors en gros si tu veux je l'ai déjà dit dans ma vidéo mais je vais le dire dans ta vidéo si tu veux du contenu c'est pas grave moi c'est pour tenir au courant alors regarde tous les 48 heures ça c'est un carburant de 80 y z la différence entre le carburant de la 80 y z et la 85 c'est que celui-là il a un boisseau rond le 80 y z il a ancré une boisseau plat la différence entre le boisseau rond une boisseau plat c'est le comportement en fait ça te modifie le comportement du moteur si tu veux un boisseau rond d'aura peut-être plus de comment je peux dire plus de couple un boisseau plat en fait ça fonctionne en bon off c'est à dire dès que tu prends les tours la moto elle part d'un coup là aura peut-être plus de pêche à bas régime avec un carburant comme ça c'est pour ça que la moto que j'ai en ce moment il n'a pas de pêche et c'est de la merde vous la verrez dans une prochaine vidéo un changement majeur les jantes qui sont en grande roue et qui sont vraiment propres à savoir que les roues la fourche le bras oscillant l'amortisseur enfin tout ça c'est des pièces c'est quasiment les mêmes que sur les 85 ainsi jamais il n'y a rien qui change ce qui change c'est le pot le pot qui est un peu plus sur le réservoir il est creusé comme ça c'est le pot normalement un 85 voilà il fait comme ça il ya ça qui change une fixation en moins sur le cadre ouais pour les réservoirs voilà comme sur les cr les carénages c'est pas les mêmes ouais l'arrière le dernier truc même l'avant en fait j'ai mis dans ma vidéo en gros sur le carter d'embrayage là t'as pas accès directement aux disques sur un 85 là tu as des vis c'était un petit carter juste là que tu peux enlever celui là il est fermé c'est à dire que le jour où tu as un embrayage à faire est obligé d'enlever tout le carter ok ok donc voilà c'était pour vous tenir au courant de ce qui vient d'acheter 100 balles c'est une affaire de malade franchement même là tout le lot je pense que si tu le mets à 400 balles sur le bon coin il part direct ah oui ouais c'est pas étonnant et ouais pour une fois qu'il fait une affaire tu me diras tu veux voir mon truc à l'intérieur en parlant d'affaires ouais mais ça je le montrerai pas dans ma vidéo tu veux que je le montre dans la vidéo tu fais ce que tu veux sont une roquette unique toujours mais exclu donc voilà nous on est comme bouska paix à l'époque tout ce qui sort on l'a en avance et on le sort sur notre plateforme donc là il ya une épave bas celui-là on sait bien c'est le coin à jérôme 400 pour la risque de temps à variateur d'accord c'est comme un scooter quoi ça fonctionne exactement comme sur un scooter marche avant marche arrière avec courroie ici un variateur du correcteur de couple c'est combien je vais payer ce truc là combien 50 balles ouais mais il est mort il est mort bah je sais pas moi il doit être mort il est complet le machin le truc mais le moteur c'est quoi qui est cassé dessus parce qu'il ya toujours un hic si ça vaut pas faire bah c'est comme les motos chinois rien n'est cassé pour moi tout est toujours réparable n'inquiète pas ça on y verra une très très prochainement sur sa chaîne tcqr comme là bas j'arrive pas à zoomer merde je voulais zoomer sur le coup il est pas mal le le imac que j'ai donné à dave je l'ai donné sympa bon bah voilà les gars on se retrouve très prochainement pour une autre exclu volé à tout ce qui rouille et sur ma chaîne principale je pense dimanche à 18 heures si j'ai vraiment motivé allez ciao